Ce que je peux faire, c'est que je vais témoigner sur Maïmoune. Au-delà de ce que je suis journaliste qui est à dire, qui respecte l'éthique et la déontologie, je suis patron de presse qui a été le premier ministre. Nous pouvons savoir ce qu'il faut faire sur le journaliste. Je reviens de la Cannes, il est dans le secteur privé. Si je connais le rare patron de presse, il y a cinq journalistes. C'est ce que je peux témoigner. Et c'est tout le monde qui a été le premier ministre. Adja Biteï, je peux témoigner. Les autorités politiques sont là. Si nous avons beaucoup de respect et de considération, ce qui est de la liberté, c'est qu'il faut dire. Le parcours du Sénégal devient très important pour atteindre la liberté de presse et d'expression d'une manière générale. Mais depuis un certain temps, nous avons vu l'agression. Il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de journaliste. Ce que nous avons vu, c'est très simple. L'impunité, je vous le dis, c'est très sérieux. Moi, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de respect et de considération pour Thalassila. Jusqu'à présent, personne ne sait qui l'a agressé. Ce qui s'est passé en 1993, nous avons dit qu'il n'y a pas de loi d'amnistie. Nous avons dit qu'il n'y a pas de loi d'amnistie. Donc, c'est tout ce qui est l'impunité. L'impunité, tant que nous avons cette dynamique, nous n'avons pas d'arrêter l'agression sauvage, qu'il n'y a pas de perpétrer contre les citoyens. Qu'ils soient journalistes, qu'ils soient hommes politiques, qu'ils soient de la société civile, et qu'il n'y a pas d'argent. Donc, si nous voulons arrêter, nous savons que la solution, c'est quoi. Le remède, c'est chercher les coupables, identifier lesquels et les punir. Si nous faisons ça, nous devons le faire une bonne fois pour tout. Un appel, je l'ai lancé aussi à l'endroit de la presse. Parce que le corporatisme, vous voyez, les magistrats, les avocats, ils ne sont pas. Il n'y a que chez nous. Même si le soleil est en train de faire, il est en train de faire une bonne fois. Si nous avons l'opportunité, on a comme l'impression qu'on n'a même pas le droit de l'avoir. Ça, c'est notre principal problème. Il faut que cette mobilisation continue. La Convention des Jours Reporters, les ANPS, les SEMPIX, les gens et les autres, nous tous nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas. Nous, les éditorialistes, nous sommes bien. Nous, les gens, nous parlons sur la radio, nous, les gens, nous parlons sur la télévision. Donc, nous, tous, nous avons beaucoup l'église. La liberté d'expression, c'est consacré dans notre charte fondamentale, dans nos questions. Donc, nous, tous nous devons dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.